Musique On va passer au décryptage de cette opération de la médiathèque James Baldwin et la maison des réfugiés de Paris avec une intervention à deux voix menée par Blanche Rivière, merci d'être là ce soir, donc architecte voyeur en chef de la ville de Paris au sein de la direction publique de la construction et de l'architecture, mais vous connaissez aussi ce secteur de la place des Fêtes depuis un bon nombre d'années puisque vous avez également contribué au sein du service de la voirie à l'aménagement de la place il y a quelques années et vous êtes à côté de Philippe Madec, architecte urbaniste, président de APM et associé, auteur d'ouvrages qu'on vous a mis dans la bibliographie du livret et puis j'en cite un récent puisque c'est le tout dernier qui s'appelle Frugalité, un récit heureux. Donc l'idée c'est de nous raconter comment l'existant peut être la première pierre du projet et pour rebondir avec ce que vous disiez à l'instant, première pierre du projet et puis à un moment donné aussi de la fabrication de la ville où effectivement ces cahiers des charges peut-être n'étaient pas prospectifs. C'est même pas peut-être, c'est sûr, c'est sûr, mais voilà, je trouve que c'est vraiment intéressant d'aborder ça comme ça et comment peut-être un travail à deux voix a permis de tendre le projet vers d'autres ambitions. Je vous passe la parole. Juste pour faire un peu la transition avec ce qu'a présenté Franck Boutet, peut-être ce que je pourrais dire c'est qu'on agit là où on peut agir. Je pense qu'en tant que maître d'ouvrage, on a peut-être le devoir un peu de cadrer les choses pour arriver à passer d'une théorie un peu abstraite à quelque chose de concret. Et donc là, on parle d'un projet qui est né déjà dans l'esprit des élus en 2015 et qui a donc fait l'objet de plusieurs études au sein de mon service pour déboucher à un cahier des charges qui a été soumis à un appel d'offres publique pour désigner un architecte en 2017. Et l'architecte a été désigné depuis Madec en 2018. Donc en 2017, on va dire que les objectifs qu'on s'était fixés étaient déjà très, très ambitieux et dépassaient largement les réglementations en cours. Voilà, donc c'est juste pour donner quelques éléments de contexte. en plus des éléments de contexte urbain. Donc on est à proximité de la Place des Fêtes qui vient juste de faire l'objet d'un projet de réhabilitation et de réinvention. Et puis on est dans un site qui est quand même exceptionnel puisqu'il fait 6 000 m² de surface, ce qui est quasiment inexistant à Paris. C'est un ancien lycée hôtelier en béton qui date de 1975, donc qui a déjà un certain âge et qui comprend deux bâtiments existants, l'un R4 et l'autre R1, l'un carré et l'autre rectangulaire sur un grand silo et qui s'inscrit aussi dans un contexte où on a beaucoup d'équipement public parce que c'est un quartier où on a beaucoup d'équipement public et beaucoup, on voit bien ici, l'impact du remembrement urbain qui a commencé dans les années 60. Et donc l'idée aussi, c'était de ne pas faire table rase encore une fois dans un quartier qui avait souffert beaucoup de cette table rase, de cet effet de table rase. Donc c'est un site qui a une échelle urbaine puisque je le disais, c'est au cœur d'un îlot qui fait 6 000 m² et qui est un peu enclavé. Là, on le voit ici, c'est la rue Jean Carré avant les travaux qui a un effet de couloir très fort. Et donc le projet propose d'ouvrir tout ça et de réintégrer en fait ce site à la ville et de le relier à la place des fêtes. Donc on voit ici l'image du site avant et puis l'image du concours dont Philippe parlera un petit peu, parlera mieux que moi après. Voilà, mais l'idée, c'était quand on a lancé le concours, le dialogue compétitif, j'en parlerai après, de ne pas démolir, de faire une restructuration lourde de l'existence. Enfin, forcément lourde puisqu'on passe d'un lycée à un équipement culturel et une maison des réfugiés dont on n'a pas le programme d'ailleurs. Donc voilà, il y a eu tout un travail aussi là-dessus. Et donc le projet de l'atelier Philippe Madec a été de conserver vraiment même l'aspect massif et minéral des bâtiments existants et de créer un lien entre les deux. Ce qui symboliquement, par rapport au programme, est très intéressant. Voilà, encore une image de avant et concours. On verra après des images d'après. Voilà, une petite image au moment du dialogue où on voit qu'on s'inscrit bien. Donc la place des fêtes est ici. On a le maille planté qui se prolonge par la rue Jean Carré et qui s'ouvre sur une place centrale où on envisage différents usages autour des deux équipements futurs. Donc on a 2800 m2 de surface utile pour la Mediathèque, 900 m2 de surface utile pour la maison des réfugiés. et au sein de ces m2-là, on a des espaces qui vont être partagés. Donc du co-studying, enfin co-working, et une salle polyvalente. Et puis tous les espaces libres, en fait. Et puis un café aussi. Je triche un petit peu parce qu'en fait, j'ai listé un peu les éléments du programme qu'on avait développé au moment du lancement du dialogue compétitif. Mais j'ai intégré aussi ce qu'a apporté l'atelier Philippe Madac pendant le dialogue et pendant les études. Donc voilà, je ne vais peut-être pas tous les détailler, mais l'idée, c'est les grands éléments qui font, je pense, l'exemplarité de ce projet, c'était de ne pas démolir l'existant et de faire du bâtiment sa propre matière première, de conserver et conforter la structure et l'enveloppe des bâtiments existants, réutiliser in situ le plus possible les matériaux de démolition. Donc ici, on verra qu'on a utilisé des éléments de structure intérieure du bâtiment pour les réutiliser en revêtement de sol sur le parvis extérieur, favoriser le réemploi quand il est possible, utiliser le béton donc là où c'est nécessaire et indispensable pour renforcer la structure, notamment, parce qu'on a trouvé quand même au cours du chantier quelques surprises structurelles. n'ajouter que des matériaux bio ou géosourcés, ventiler naturellement, donc ne pas climatiser, optimiser les apports de lumière naturelle, profiter des apports passifs du soleil en hiver tout en se protégeant du rayonnement solaire en été, ne chauffer que les locaux qu'ils nécessitent, on verra que le bâtiment lien n'est pas chauffé, avoir recours à une énergie décarbonée, donc on a supprimé tous les hydrocarbures, on a pu le faire parce qu'on a le réseau CPCU qui passe à côté et que le réseau CPCU nous permet d'être à 50% d'énergie renouvelable. Donc utiliser les énergies renouvelables, profiter de l'inertie du béton existant, végétaliser, désimperméabiliser les espaces libres, on a complètement inversé la tendance entre l'existant et le futur et puis évidemment végétaliser les toitures terrasse. Donc ça c'est les grands objectifs qu'on s'était fixés au moment du dialogue. L'idée c'était pas non plus de faire une liste de performances techniques, un projet c'est avant tout une réalisation architecturale qui témoigne d'une détermination conjointe entre le maître d'ouvrage et le maître d'oeuvre et que c'est pour ça aussi je pense que le dialogue compétitif qu'on a organisé entre 2017 et 2018 a été le début d'un dialogue qui a permis de maintenir les objectifs jusqu'au bout sur le projet. Ce qui n'est pas toujours facile à réaliser. Peut-être aussi le fait que les acteurs n'aient pas beaucoup changé. le travail conjoint entre le maître d'ouvrage et le maître d'oeuvre pour atteindre le même objectif finalement ne peut qu'être positif. Donc voilà toute l'équipe en fait c'est un travail d'équipe. Vous voyez à gauche plutôt la maîtrise d'ouvrage qui est quand même avec aussi les AMO parce qu'on a eu pas mal d'AMO. la maîtrise d'oeuvre ici qui est quand même un groupement avec neuf co-traitants et aussi des sous-traitants. Et puis ici toutes les entreprises donc on avait cinq lots un lot tout corps d'état un lot charpent de bois un lot voirie-réseau d'hiver un lot paysage séparé du lot voirie-réseau d'hiver pour notamment respecter les objectifs du label Biodiversity qu'on s'était fixé et puis un lot terre crue. Et puis on a travaillé aussi avec les usagers les futurs usagers Emmaüs aussi qui est arrivé en cours d'étude. Voilà donc le coût total du projet il a un peu bougé pendant le projet pour différentes raisons à la fois le Covid et puis la guerre en Ukraine les problèmes d'approvisionnement du bois etc. Le décalage du calendrier voilà aujourd'hui on est au total donc c'est pas un coût de travaux c'est un total d'une enveloppe à 29 610 000 euros. l'ouverture elle est prévue très prochainement et voilà enfin on parlait tout à l'heure enfin on voulait parler des labels on n'est pas aller à la pêche au label sur ce projet là mais on a quand même cherché à faire reconnaître le projet à travers le label Biodiversity et parce qu'on est sur un site qui nous le permettait et puis la démarche bâtiment durable francilien qui nous a aussi accompagné et permis d'avancer sur le projet et même d'évoluer dans le bon sens. Vous savez bien un projet n'est bon que quand le maître d'ouvrage est bon parce que finalement les architectes ils font ce qu'ils savent faire et qu'il est absolument indispensable que l'accompagnement que le travail qui a été fait a été à ce point partagé pour que le résultat soit il n'y ait pas eu de perte en ligne entre ce qui a été imaginé au moment du concours et ce qui est réalisé aujourd'hui je pense que l'on peut être heureux du résultat. Alors voilà ça c'est Paris on sait bien que Paris ça n'est pas que Haussmann ça c'est Paris c'est le Paris du 19ème c'est un Paris qui ressemblait à ça donc vous voyez une architecture industrialisée des années 60-70 un site extrêmement minéralisé c'était surtout des cours pour ce lycée donc le bâtiment qui est en haut à gauche c'était celui de l'internat donc il y avait des chambres partout hyper équipées en tout ce qui est sanitaire et autres un bâtiment opaque les quatre façades pareilles les quatre côtés du plan étaient utilisés pour les mêmes fonctions à cette époque-là on se moquait peut-être un peu de l'orientation et puis le bâtiment le plus bas c'est celui qui accueillait l'enseignement donc au moment du concours on a rendu cette image qui effectivement comme le disait Blanche montre que l'on a peu détruit voire gardé l'essentiel ce que l'on a ajouté ne ressemble pas à ce qu'il y avait avant l'idée c'est que quand le béton est déjà là on l'aime bien finalement il n'y a pas de raison de le détruire ça pollue ça prend trop d'énergie ça utilise de la ressource de devoir reconstruire et par contre ce que l'on ajoute ce n'est pas en béton et c'est donc comme je le disais tout à l'heure on va être au biosourcé géosourcé il y a eu pour ce projet une vraie logique de réemploi de déconstruction sélective très précise mais sur ça tu peux peut-être aussi dire quelque chose puisque c'est une expérience qui a été qui a apporté de la connaissance aussi au maître d'ouvrage sur ce genre de choses et avant de te laisser parler des images qui sont en bas on a cherché à retrouver la radicalité de l'architecture industrielle qui avait été construite à l'origine et on y est arrivé en vidant finalement ce projet de ce qui était au centre et qui le rendait totalement étanche qui était toute la partie technique de circulation verticale on veut dire des choses comme ça rapidement et il a fallu désamianter bien sûr et l'engagement pour le désamientage a aussi montré comme on le voit dans l'image de droite qui est toute jaune vous voyez un intérêt déjà pour la question environnementale puisque la protection de l'existant a été faite par la projection d'une sorte de voile en caoutchouc un peu comme un peeling on l'enlève après que le désamantage a été fait et ça permet d'avoir une solution très simple et écologique pour faire ce traitement de l'existant ce qui en plus a fait apparaître un moment assez unique voir une intervention d'artiste qui n'était pas une intervention d'artiste tout l'intérieur du bâtiment était jaune avec ces lignes de LED qui étaient comme ça sur le sol donc la déconstruction sélective s'est faite et donc vous voyez avec l'ensemble des éléments qui sont là certains éléments vont être récupérés dans le cadre du projet d'autres sont partis dans le réseau du réemploi oui alors c'est une usine à gaz il faut le dire faire du réemploi comme ça on a un peu galéré mais on a essayé au moment du curage de ce bâtiment là qu'on avait anticipé par rapport au chantier on a essayé de découler en fait tous les déjà d'imposer à l'entreprise qu'on avait choisi de faire une dépôt soignée des éléments et ensuite il a fallu essayer d'écouler mais en fait la ville ne peut pas donner simplement à n'importe qui n'importe quoi donc il fallait faire un contrat de session pour chaque élément qu'on a donné donc ce qu'on voit pas là aussi c'est qu'on a découvert en cours de curage qu'on avait une toiture végétalisée sur la toiture et que cette toiture végétalisée elle était en godet donc on pouvait très bien la réutiliser donc on a mobilisé la DEV enfin direction des espaces verts pour qu'ils viennent mobiliser leurs propres associations pour venir chercher tous ces godets alors on n'a pas tout on n'a pas réussi à tout récupérer mais bon on a essayé de récupérer un maximum de choses alors voilà quand on a à installer dans un ancien lycée des espaces qui sont des espaces d'une médiathèque il est nécessaire finalement d'ouvrir les espaces utiles à la médiathèque on va dire des usages plus communs et pour y arriver on est donc parti du principe que l'on allait à la fois découper certains planchers et puis que l'on allait aussi ouvrir les parties basses donc voilà on ouvrait les allèges de telle manière de retrouver cette logique qui va nous permettre après d'installer des dispositifs utiles pour la ventilation naturelle donc on garde à la fois les allèges qui vont être soit broyés soit réutilisés et bien sûr les planchers donc le chantier est devenu comme tu disais tout à l'heure une sorte de carrière qui était en fait simplement l'extraction de ce que le bâtiment donnait vous le voyez ici aussi en partie basse donc le travail qui a été fait par les paysagistes et les paysagistes c'est Mutabilis les paysagistes ont avant d'arriver au réemploi voilà les espaces finalement auxquels nous arrivons alors vous avez remarqué qu'on pensait qu'on arriverait à des grands espaces ouverts en nous passant des poutres et finalement le travail a fait que l'on a compris que c'était utile de garder les poutres ce que vous voyez ici ce qui nous donne aussi finalement une assez belle échelle et une lumière qui est très filtrée on a fait des doubles hauteurs de façon régulière à l'intérieur du bâtiment en fonction des étages ça tourne comme ça de telle manière que toujours on voit qu'il y a quelque chose aussi au-dessus l'expérience des médiathèques fait que souvent les gens peuvent penser que la médiathèque s'arrête au niveau où ils sont et donc le fait de voir qu'au-dessus ça est encore une médiathèque peut les amener à monter mais surtout ça amène une lumière extrêmement diffuse puisque la lumière vient à la fois du haut et horizontalement et donne cette qualité parce que pour moi l'architecture c'est pas la construction soyons clairs l'architecture c'est de fabriquer des espaces à habiter donc tout le travail qui est là est un travail sur l'expérience tactile de l'espace au travers de l'air de la lumière et bien sûr des matériaux on a isolé par l'extérieur l'ensemble des bâtiments existants toute une manière de garder l'inertie à l'intérieur et c'est une isolation biosourcée par l'extérieur avec un revêtement un enduit qui gardait la minéralité de l'architecture précédente on ne voulait pas nier le fait que c'était une architecture béton minérale qui était là auparavant donc voilà aujourd'hui les espaces que vous avez là sont des espaces qui sont terminés on laisse du béton apparent parce que le béton apparent qui était là était d'ailleurs assez bien fait assez bien coulé il n'y a pas beaucoup de fer qui apparaît et qui fait exploser le béton ça a été très bien réalisé dans ces années là et aujourd'hui donc c'est une photo relativement récente vous voyez que sous les ouvriers qui sont là et dans l'espace le jardin là où il y avait cette cour en enrobée qui était omniprésente il y a à la fois les espaces pour la plantation d'arbres de haute tige qui vont venir agrémenter et la rue Jean Carré et le parvis et vous voyez au sol le réemploi des dalles qui ont été installées et l'ensemble des dalles qui ont été découpées se retrouvent utilisées sur le site donc voilà ça c'était en gris l'imperméabilisation du site quand nous sommes arrivés et aujourd'hui nous arrivons à cette imperméabilisation qui est réduite à un peu plus d'un quart d'un quart du site donc voilà le plan ce qu'il faut comprendre c'est que pendant le temps de nos premiers échanges la maison des réfugiés n'existait pas comme programme l'idée de la maison des réfugiés était là donc la maison des réfugiés se trouve ici et la médiathèque se trouve à cet endroit et le lien se trouve ici il a été nécessaire pendant le temps pendant le second temps une fois que l'équipe a été retenue et ils sont là que deux programmistes que des programmistes qui s'appellent Dominique Ingol et Denise Pradel de CPO les maîtres carrés heureux fassent le travail de mise au point du programme de la maison des réfugiés et ça a été aussi utile que les utilisateurs de la maison des réfugiés soient là pour que la précision du programme s'opère donc voilà ici on a les espaces d'accueil qui sont on va dire les espaces collectifs de la maison des réfugiés ici un bar traversant puisque en fait cette partie-ci qui est au sud sur laquelle s'ouvre la maison des réfugiés est un espace très calme un endroit extrêmement heureux très apaisé par rapport à la vie urbaine un espace ici qui est un espace collectif qui est à la fois une salle de réunion une salle de spectacle une salle polyvalente on va dire comme ça et donc le lien ici qui est l'espace où se trouve l'ensemble des circulations verticales à la fois les escaliers les ascenseurs et les éléments techniques et donc vous voyez que le plan de ce volume-ci c'est une fois qu'on a enlevé les ascenseurs et les escaliers et bien on retrouve la pleine terre donc au milieu de ce bâtiment on plante en pleine terre un arbre a été planté en pleine terre récemment il est arrivé par le ciel et il a trouvé sa place une fois qu'on a ouvert le bâtiment une fois qu'on a fait en sorte que la pleine terre arrive au milieu du bâtiment on voit que l'épaisseur de l'anneau est une épaisseur très faible moi je ne dirais pas que c'est une réhabilitation lourde mais plutôt une réhabilitation légère parce qu'on a allégé le bâtiment et on a allégé le bâtiment en faisant entrer toute la lumière tout l'air qu'on pouvait faire rentrer à l'intérieur de ce bâtiment et donc une fois qu'on a fait ça et bien le bâtiment répond aux enjeux ou peut enfin répondre aux enjeux du bioclimatisme puisque le bioclimatisme c'est utiliser moi je dis que c'est une seule et même matière l'air, la lumière, la chaleur tout ça est une seule et même matière il doit absolument pouvoir entrer dans les bâtiments faire des échanges entre l'intérieur et l'extérieur pour rendre heureux à vivre tous ces espaces par la lumière par le confort qu'apporte l'air qui y passe et vous verrez comment on le traite par la suite donc voilà ce creux enfin rend possible ces échanges entre l'intérieur et l'extérieur le remplissage des baies est basé sur ce principe là et après c'est la partie inférieure qui change et vous verrez d'autres usages ici vous avez une petite fenêtre latérale qui est protégée par des persiennes qui permet qu'on puisse ouvrir la nuit sans que les oiseaux rentrent ou sans que les gens rentrent pour avoir ce qu'on appelle le déphasage entre le jour et la nuit ici vous avez la fenêtre de jour qui est occultée par des brises soleil orientables qui laisse la possibilité à l'air de passer tout en vous protégeant du soleil et qui laisse surtout la vue passer vous êtes toujours dans un confort où l'air la lumière et la chaleur ou la fraîcheur entrent et dans la partie basse ici il y a l'entrée d'air extérieure donc c'est l'entrée autostatique qui est ici et le radiateur qui se trouve en dessous voilà vous les voyez ici dans le dispositif général ça donne des espaces comme ceci pour lesquels vous voyez que la qualité de la lumière est aussi liée à la transparence et puis pour que les tirages aéroliques puissent s'opérer pour que les tirages de ventilation naturelle s'opèrent on installe des doubles hauteurs comme ça à l'intérieur des volumes d'un niveau à l'autre de telle manière que la hauteur de l'étage supérieur permet de faire du tirage pour l'espace inférieur dans la cour centrale voilà ce à quoi on est arrivé il y a à la fois les tubes qui servent à la ventilation naturelle cette façade qui a été ajoutée et qui correspond à l'escalier on va dire l'escalier publique l'escalier commun il n'est pas encloisonné c'est celui qui fait la vie de tous et qui fait fonctionner la médiathèque en permanence et puis vous avez ici des fenêtres qui sont toutes hop avant je vous ai dit que je vais y arriver donc ce sont des fenêtres qui en fonction des endroits où ils sont servent en partie haute à la ventilation naturelle les entrées bon ça vous avez compris ces ventilations nocturnes et autrement des entrées d'air en fait dans ce projet on travaille avec trois systèmes de ventilation naturelle en général on s'en tient à un mais ici comme c'est un bâtiment complexe les usages sont complexes le programme est complexe donc on a choisi les systèmes de ventilation qui sont spécifiques aux différents secteurs donc il y a de la ventilation naturelle assistée contrôlée il y a de la ventilation naturelle directe et de la ventilation naturelle assistée contrôlée double flux donc on récupère la chaleur sur l'air sortant dans l'espace de co-reading de co-working de co-study le patio sert d'espace dépressionnaire et donc l'air qui entre en façade en allège comme vous l'a montré Philippe passe enfin est tiré par l'ouverture des registres qu'on voit en un poste des fenêtres là en fait on voit ici là ces grilles de ventilation elles sont elles s'ouvrent elles se ferment en fonction de la température ambiante de des sondes de CO2 à l'intérieur des locaux et en fait le fait que ces ouvertures soient en un poste des fenêtres et donnent sur le patio ça permet un tirage d'air très intéressant air qui entre par ici voilà donc tout ce système là c'est ce qu'on peut appeler effectivement le système de ventilation naturel assisté mais au dernier niveau par exemple il n'y a plus le tirage il n'y a plus l'espace dépressionnaire de la j'ai mis longtemps à comprendre donc le dernier niveau il n'y a plus il n'y a plus l'espace dépressionnaire donc on a mis en place des cheminées d'extraction et c'est ce qui est mis en place aussi dans la maison des réfugiés et dans le costume oui c'est bien les maîtres d'ouvrage qui connaissent les projets voilà un autre type d'emploi des allèges où finalement à ce niveau donc ici c'est le niveau de l'accueil et ce niveau là qui est un des espaces dédiés aux adultes et bien les adultes peuvent venir comme ce visiteur s'installer ici à la fois travailler dans la lumière et avec la petite fenêtre qui sert au free cooling nocturne s'il fait trop chaud il n'y a plus qu'à ouvrir et puis s'il transpire un peu ça va être très très agréable il va y avoir frais pendant l'été et donc là vous avez la double hauteur entre la partie d'entrée et de ce côté-ci par contre c'est une table de lecture sur toute la longueur vous voyez la lumière qui vient aussi de l'arrière de l'escalier qui passe d'un étage à l'autre et donc le béton va rester comme ça il ne va pas être peint de telle manière que les poutres qui sont ici où on voit les découpes et tout ça va rester de cette manière-là et finalement c'est le jeu qu'il y a entre le caractère soigné du travail fait sur le bois comme vous voyez là et le caractère brut du béton laissé brut ça relève du brutalisme comme l'était cette architecture que finalement la délicatesse du travail et du projet arrive donc le résultat ce sera ça vous vous souvenez tout à l'heure il y avait ces images des ouvriers qui marchaient exactement à cet endroit-là ils étaient là tout à l'heure quand vous avez vu les images donc la végétalisation s'opère la rue Jean Carré prend de l'aisance on n'est plus fermé avec ce grand grillage qui rendait la rue Jean Carré très linéaire et assez désagréable à vivre et le lien et bien à quoi il sert le lien il sert comme je vous l'ai dit tout à l'heure à régler les différences de niveau entre les deux bâtiments qui n'étaient pas aux mêmes altitudes et il sert à installer les ascenseurs et les escaliers et puis aussi à faire en sorte parce que on a fait monter son chapeau de telle manière qu'on le voit depuis la place des fêtes en fait quand vous sortez du métro place des fêtes vous voyez apparaître la partie haute du lien et vous savez que la médiathèque est à cet endroit là c'est une des rares formes courbes dans ce quartier qui est plutôt fait d'angle droit et une courbe en plus en bois faite de petits morceaux de bois donc ils sont tous droits la courbe qui est là n'est faite que de pièces droites de telle manière qu'on n'utilise pas la partie très noble du bois qui servirait pour des grandes poutres ici c'est une réutilisation enfin une utilisation des pièces de bois moins noble et ce que vous voyez ici ce que vous voyez ici c'est la sortie sur une terrasse qui est là la sortie qui est donnée aux enfants puisque ce niveau là c'est celui c'est l'espace des enfants il y a le niveau bas qui est celui de l'entrée un niveau haut pour les adultes avec un espace de lecture extérieur ici et puis un autre espace pour les adultes l'espace pour les enfants est là donc ils vont sortir par cet endroit là grosso modo c'est une coupe un tout petit peu rapide mais ça vous permet de revoir un peu l'histoire donc le bâtiment carré qui est ouvert pour récupérer ce puits central le bâtiment lien qui vient ici donc le bâtiment lien est entièrement réalisé en bois et en terre coulée et le bâtiment avec l'espace des enfants qui est ici au dessus et l'autre bâtiment qui vient par ici alors l'intérieur c'est une sorte de grande mentille mais qui est une mentille très solide en fait ce bâtiment renvoie à une autre vertu que moi j'aime beaucoup qui est je ne vais pas vous dire ce qui va se passer jusqu'à la fin du siècle je suis incapable de vous le dire moi la performance ça ne m'intéresse pas beaucoup je fais en sorte que mes bâtiments n'utilisent pas beaucoup d'énergie évidemment mais la robustesse m'intéresse plus que tout et en fait ces bâtiments simples solides de l'extérieur avec cette mentille qui est aussi très solide ça va tenir le choc et ça va tenir le choc à la fois climatiquement à l'extérieur et à l'intérieur face aux intempéries et aussi la qualité de vie qui va être apportée à l'intérieur fait que ça va tenir et donc voilà cette mentille ressemble à ça ici dans la partie haute et à l'intérieur il y a un mur de terre coulée alors je vous ai mis une photo de Nicolas Misner parce que ce jeune homme qui est un jeune architecte qui nous a quittés trop vite et trop tôt pendant le temps de ce chantier alors qu'il était en charge de tout ce qui est la terre coulée dans ce bâtiment et donc la réalisation des murs de terre coulée sur les huit niveaux c'est lui qui l'a porté avec Amaco et avec le BE de terre avec le bureau d'environnement de terre et donc voilà c'est une manière de lui rendre hommage ce soir parce que pour nous c'est important de rappeler qu'il a été un partenaire important ce que vous voyez là c'est une maquette qu'il avait réalisée dans son atelier pour montrer comment un mur de terre coulée pouvait se faire l'idée c'est on arrête de couler du béton mais on ne se passe pas du savoir-faire des gens qui utilisent des banches il faut quand même savoir que les banches ont été inventées par les piseurs au 18ème siècle que c'est les gens du béton qui ont repris la banche inventée par les piseurs donc c'est une sorte de retour de l'histoire et dans les banches on va couler autre chose que du béton de ciment Portland avec du sable qui est une pierre précieuse avec de l'eau qui est l'heure de demain et on va faire autrement et donc ici dans ce grand volume en bois non chauffé comme tu le disais grâce à l'inertie qui est apportée par ces murs de terre on a réalisé tous les éléments que vous voyez ici tout ce qui est de cette couleur là c'est la terre qui accompagne l'ensemble de cet espace de lien donc voilà l'armature c'est pas de l'acier c'est du bois mais toutes les utilisations et tous les outils utilisés sont ceux du béton armé tel qu'on le connait aujourd'hui je ne vais pas rentrer dans le détail vous connaissez ça ça se vit ça se coule ça se décoffre ça sèche ça se transporte et ça s'installe en oeuvre et ce sont des éléments qui font 30 cm d'épaisseur en terre coulée qui sont consubstantiels de la structure bois ils servent absolument à la tenue de la structure bois et voilà le résultat aujourd'hui où vous avez sur une seule pièce à la fois le bois la terre et l'ombre et la lumière et l'ombre et la lumière des mantilles bon ce bâtiment comme tu l'as dit est chauffé grâce au CPCU il y a en toiture une production photovoltaïque qui permet de compenser les usages électriques de cette médiathèque et le résultat ce sera ça bientôt c'est déjà ça vous pouvez venir voir c'est déjà ça voilà merci beaucoup à tous les deux